Bonjour à tous, c'est ParkZenTV. Alors j'espère que vous allez bien. Ouf, ça fait chaud là. C'est canicule en ce moment là. Alors tout d'abord, juste pour vous annoncer, combien de dépasser la barre des 170 000 abonnés. J'arrive même plus à me visualiser ce chiffre et je me suis rendu compte que 170 000 personnes, c'était à peu près 3 stades de foot. 3 stades de foot. Je vais faire un concert. C'est pourquoi j'ai préparé beaucoup de vidéos surprises pour vous qui arriveront prochainement sur ma chaîne. On va encore plus s'amuser qu'avant. Et ce sera surtout à peu près vers fin août, début septembre surtout. Bref, aujourd'hui, je voulais faire un petit bilan de ma chaîne qui compte à peu près 80 vidéos. Quelle est la vidéo qui m'a marqué ? Quelle vidéo je regrette d'avoir fait ? Quelle vidéo a fait exploser ma chaîne ? Alors déjà, quand je parle de ma chaîne Paris Young TV, je suis obligé d'en citer une. Beaucoup pensent à cette vidéo sortie en juin 2019 qui a fait trembler le YouTube. On ne va pas abuser quand même pas. Et avec mon expérience de sédiculture, j'avais vraiment envie d'en faire un sketch. Top 3 des phrases que les Françaises détestent entendent de la part de leur petite amie. En général, quand je travaille sur mes vidéos, ça part d'une idée, l'écriture, le tournage et le montage. Pourquoi j'écris le texte avant le montage ? Parce que je me visualise le montage avant même le tournage. Pendant l'écriture, que ce soit les rythmes ou les chutes. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc. C'est les choses naturelles qu'on n'a pas préparées, qui ont des fois le plus d'impact. C'est comme les acteurs qui font des haies de ligne. Pendant le tournage du groupe, il y a juste un moment où je me suis dit « Vas-y, Osef, je pars en impro ». Ça a duré 6 secondes dans la vidéo. Et pourtant, c'est ces 6 secondes qui ont fait exposer ma vidéo. Je parle bien évidemment de l'extrait de Bribri. Alors, comment faire la paix avec le aegyo en Corée ? En gros, en français, ça donnerait ça. Je me rappelle, le moment où j'ai posté la vidéo, vers 15h, je la poste, je vais voir mes amis. À minuit pile, je re-regarde mon portable. Et là, qu'est-ce que je vois ? 50 000 abonnés. J'avais gagné 10 000 abonnés entre 15h et minuit. Et ensuite, je dors. Et à 9h, je me réveille. Et là, je vois quoi ? 60 000 abonnés. Il y a plus de 7000 personnes qui avaient partagé cet extrait le jour même. Et au final, durant le mois de juin 2019, je crois que j'ai gagné à peu près 45 000 abonnés. Aujourd'hui encore, j'ai des fois du mal à m'en rendre compte. Et c'est là que j'ai compris ce qu'on m'avait dit avant. En fait, YouTube, il faut être passionné et régulier. Et il y a forcément un moment où ce sera récompensé. Alors, comme vous le savez, en général, mes vidéos, ça s'arrête soit à un studio, soit à un restaurant. Il y a juste la phase d'écriture, tournage et montage. Et si on me demande, c'est quoi la vidéo qui m'a le plus impacté moi-même, je peux citer une vidéo. L'école polytechnique. Aujourd'hui, je vais vous présenter et faire une immersion dans l'une des plus grandes écoles de France. Déjà, je l'avais préparé pendant six mois, je crois, parce que c'est pile tombé pendant les grèves de 2019. Et entre le tournage, le scénario, fallait que les intervenants soient disponibles. Et au final, on avait tourné les deux vidéos en deux jours. En fait, je n'avais pas vu beaucoup de vidéos YouTube sur cette école. Et du coup, je voulais vraiment faire quelque chose qui me ressemble d'unique et quelque chose de quali et de beau visuellement. Je me rappelle la veille du premier tournage. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé avant, mais je stressais beaucoup. Mais au final, le tournage s'est très bien passé. Vous avez beaucoup apprécié et vous m'avez demandé de faire d'autres vidéos sur des écoles. Et ne vous inquiétez pas, dès que la situation s'améliore, je vous republierai des vidéos sur des écoles. Alors, la vidéo qui a vraiment toute, toute, toute mon affection et que je considère vraiment comme mon bébé et qui pourtant n'a pas forcément trouvé un gros public, c'est le haul YesStyle. En fait, c'était la première fois que je faisais un haul de cosmétiques, vêtements. Je ne savais même pas comment est-ce qu'on devait présenter les produits à la caméra. Mais le pire, c'est que je m'étais trompé sur la commande. Du coup, je n'avais reçu que des produits beaucoup trop petits pour moi, baby size, quoi. Et voici la vidéo haul de l'année avec au programme de la classe et de l'illégance. The fashion video of 2019. What ? Tu sais quoi ça ? Mais comment ça se fait ? C'est un problème avec l'indicible. C'est vraiment un terrain inconnu pour moi. Je pense que c'était un bon challenge. Et je suis très content tout de même parce que malgré les couacs, parce qu'on voit toujours mon univers et mon style un peu dans la vidéo. Ça, ça me suffit. Et la dernière vidéo que je ne pourrai jamais oublier, mais vraiment jamais oublier de toute ma vie, c'est une vidéo qui n'est pas visible sur YouTube. Parce qu'au moment où j'hésitais à me lancer sur YouTube, comme beaucoup de gens au début d'ailleurs, je m'entraînais au montage, à des idées de vidéos, je testais des trucs. Et là, j'avais fait ma toute première vidéo que j'avais montrée à mes amis à l'époque. Petit extrait. Alors, dites-vous que la vidéo, elle est super courte, mais que ça m'avait pris, je crois, un mois pour la faire. Parce que je ne connaissais rien du tout au montage. Et j'avais monté d'une façon beaucoup, beaucoup trop compliquée. Vous, ce que vous voyez, c'est une vidéo. En fait, ce n'est pas une vidéo. Ce n'est que des images et des photos sur PowerPoint. Tout ça pour dire aux gens qui veulent se lancer sur YouTube, mais qui ne vous prenez pas la tête. Votre première vidéo sera rarement un chef d'œuvre de toute façon. Mais si vous continuez, même en apprenant dans le tas, vous allez forcément vous améliorer. Donc voilà. C'était pour finir sur une note un peu positive. En tout cas, je vous ai dit que ce n'est pas la première vidéo. Je vous ai dit que ce n'est pas la première vidéo. Je vous ai dit que ce n'est pas la première vidéo. Je vous ai dit que ce n'est pas la première vidéo. Je vous ai dit que ce n'est pas la première vidéo. Ah, et si vous avez dit que ce n'est pas la première vidéo, je vous ai dit que ce n'est pas la première vidéo. E quand même, je vous ai dit que ce n'est pas la première vidéo. À la prochaine !